Salut les joueurs c'est moi Mr Vince, bienvenue pour ce nouvel épisode du guide survie Skyblock. Aujourd'hui on va parler du spawn des mobs, on va voir comment faire spawner plusieurs mobs, que ce soit des mobs passifs comme les vaches ou les cochons ou des mobs hostiles. Et on va voir aussi comment protéger sa base de ces mêmes mobs hostiles. D'ailleurs on va commencer par ce dernier point, pour moi le meilleur moyen de protéger sa base, que ce soit dans l'end ou l'overworld, c'est de mettre des dalles partout. Et là sur ces dalles il n'y a rien qui va pouvoir spawner, alors il faut juste bien les placer, c'est à dire en visant le bas d'un bloc comme ceci, comme les dalles en cobble que je viens de mettre. Et là si j'essaye de mettre un bloc par dessus cette dalle, vous voyez qu'il y a un espace entre la dalle et le bloc, et donc sur ces dalles en cobble rien ne pourra spawner. Par contre si vous mettez des dalles en visant le haut d'un bloc, comme ces dalles là, vous voyez que là il n'y a pas d'espace entre la dalle et le bloc au dessus, et bien sur ces dalles de briques, les mobs pourront spawner, donc elles sont mal placées. Donc là toutes les dalles en cobble sont bien placées, ce qui n'est pas le cas des dalles de briques. Alors j'en mets partout, j'en mets même au dessus de mon portail, parce que évidemment ça peut spawner ici aussi. Là j'ai fait un petit chemin, vous voyez à chaque fois j'ai mis en visant la moitié basse d'un bloc. Là la petite protection pour éviter de tomber, j'ai mis aussi en visant le bas d'un bloc, mais là j'ai pas pu en mettre, parce que du coup c'est d'unilium, et si je le recouvre, au bout d'un moment il va se transformer en netherrack. Et moi c'est pas ce que je veux, je veux garder d'unilium pour faire pousser mes arbres du nether. Et d'ailleurs c'est pareil si vous avez de la terre dans l'overworld. Alors pour ça je vais utiliser un autre procédé, c'est la luminosité. En fait si vous avez une luminosité suffisamment élevée, et bien la plupart des mobs hostiles ne pourront pas spawner. Alors pour ce qui est du nether, il faut qu'il y ait une luminosité au minimum de 12, pour que les mobs du nether ne puissent pas spawner. Donc là si je me mets à côté, vous voyez qu'elle est à 14 ici. Si je vais au milieu aller à 13, donc là elle descend, mais c'est pas grave, vu que c'est d'aller, ça ne pourra pas spawner ici. Donc ça c'est pour le nether, mais pour l'overworld, il faut qu'elle soit au minimum à 8, ce qui fait que les mobs de l'overworld vont spawner s'il y a une luminosité de 7 ou moins. Alors c'est vrai qu'il reste des mobs comme par exemple les pillagers qui peuvent spawner, mais ça réduit quand même fortement le taux de spawn des mobs hostiles. Je vais vous montrer mes fermes, mais avant ça je vais vous parler du nombre magique pour tout ce qui est ferme à mobs, et ce nombre c'est 24. Pourquoi 24 ? Et bien parce qu'il n'y a aucun mob qui va pouvoir spawner dans un rayon de 24 blocs autour de chacun des joueurs. Alors si je mets une armor stand ici, imaginons que ce soit un joueur, et bien il n'y a aucun mob qui va pouvoir spawner dans un rayon de 24 blocs autour de cette armor stand. Aucun mob hostile bien sûr. Alors sauf pour le cas des mobs spawners, mais évidemment il n'y en aura pas dans le skyblock. Donc ce qui fait que là la ferme est à 24 blocs de cette armor stand, à plus de 24 blocs en tout cas, et donc là ça peut spawner quand je me tiens sur cette plateforme. Donc voilà, juste pour vous dire qu'il faut une distance suffisante entre votre plateforme où vous viviez et celle où il y aura le spawn. Et 24 c'est aussi le nombre de blocs qu'un mob doit faire en chute pour pouvoir mourir instantanément. Donc la plupart des mobs hostiles doivent chuter d'au moins 24 blocs pour mourir sur le coup. Par contre ce n'est pas le cas de tous les mobs hostiles, mais pour la plupart c'est 24 blocs. Donc maintenant on va voir comment faire cette ferme à or qui fonctionne donc avec des zombies piglins. Alors déjà il faut trouver le bon biome, et le bon biome c'est le biome nether waste. Donc les terres désolées du nether. Alors parce qu'en fait les zombies piglins peuvent spawner dans deux biomes, la forêt rouge, la forêt carmin et les nether waste, mais il y a un taux de spawn plus important dans le nether waste. En plus comme ça vous n'aurez pas tout ce qui est oglin, même si là vous pouvez avoir des piglins quand même. Alors ce qu'on va faire c'est que, donc on va faire une plateforme sur laquelle ils peuvent spawner. Donc ça ne sert à rien de la faire trop profonde parce que le but c'est de venir ici, de les taper et ensuite, ah oui si je suis en créatif ça ne va pas marcher. D'accord. Alors le but en fait c'est de venir ici, de les taper, comme ça on prend la glouro, on se place ici et là ils vont tous tomber dans le trou. Je vous montrerai après comment j'ai fait en détail. Et ensuite on descend le long de cette échelle. Et là je peux les tuer en deux coups de poing normalement. Alors après si j'ai des hoppers, je peux évidemment les mettre à cet endroit là. Et pourquoi est-ce que du coup je ne les fais pas mourir de dégâts de chute ? Pourquoi est-ce que je veux les taper à la main ? Et bien c'est pour pouvoir récolter les rares loots, comme là cette épée enchantée dont honnêtement les épées en or on s'en moque totalement. Enfin non, on ne s'en moque pas mais ne les utilisez pas pour les taper parce que ça a la même utilité qu'une épée en bois et je crois même que c'est moins efficace au niveau de la durabilité qu'une épée en bois. Mais il y a d'autres rares loots qui nous intéressent, c'est tout ce qui est lingot d'or. Donc au lieu d'avoir des pépites d'or, on peut avoir directement un lingot d'or. Et ces épées en bois, en fait elles ne sont pas totalement inutiles parce qu'on peut les faire fondre dans les fours. Alors pour ça, on utilise donc le bois du nether. Alors il faut que je me repasse en créa. Ok, donc je disais on utilise le bois du nether mais si je le mets comme ça, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas être utilisé comme carburant. Il va falloir le transformer donc en bâtonnets. Et avec les bâtonnets, donc du coup je peux faire cuire tout ce qui est en or pour avoir des pépites d'or. Voilà, c'est toujours ça de gagné. Alors maintenant je vais revenir à cette ferme. Ah oui, aussi par rapport à la distance des 24 blocs, vous voyez je vous ai dit qu'il faut une chute de plus de 24 blocs. Donc là en fait il y a 23 blocs et demi, ce qui fait qu'il ne meurt pas directement. Et donc du coup quand je me tiens ici, et bien ça continue de spawner là-haut. Donc là ça a respawné. Donc là franchement c'est génial parce que du coup on en tue et on remonte et il y en a encore. Donc ça c'est super aussi. Donc là on va faire une plateforme. Donc moi je la fais de 4 blocs de large. Ce qui fait que ceux qui sont tout au bout je ne peux pas les avoir. Mais bon il y en a généralement qui se mettent un peu plus près que je peux toucher. Pour prendre l'aggro. Donc ne faites pas plus de 4 blocs, ça ne sert à rien. Et vous voyez que je mets des dalles ici. Donc là il n'y a rien qui peut spawner sur ces dalles. Puisqu'elles visent la moitié basse d'un bloc. Et vous voyez qu'il y a 2 blocs entre mon sol et les dalles. Ça c'est pour empêcher le spawn des Zendermans. Si vous voulez avoir des Zendermans qui spawnent. Et bien vous mettez les dalles uniquement celles que j'ai mis en bois. Donc vous voyez à chaque fois il y a 3 blocs entre chaque dalle. Comme ça, ça vous empêchera qu'il y ait des ghasts qui spawnent. Tout simplement. Alors là par contre je fais un mur pour me protéger. Notamment du tir des arbalètes de tout ce qui est piglins. Et aussi pour les zombies piglins, les bébés. Sinon ils pourraient sauter et arriver ici. Je mets un mur. Là je mets des dalles en visant le bas. Comme ça j'ai quand même un petit interstice pour pouvoir les taper. Et donc là vous voyez je fais une petite avancée. Alors je vais casser ici. Je fais une petite avancée comme ça. Donc avec un bloc ici, un bloc ici. Là je fais comme ça je fais 3 blocs. Et là, alors poussez vous messieurs s'il vous plaît. Et là vous voyez que je mets des trappes en bois. Peu importe quelles trappes en bois. Mais vous voyez je les mets comme ça. De façon à ce qu'elles soient ouvertes. Et en fait les mobs, ils croient que c'est des blocs normaux. Sur lesquels ils peuvent marcher. Et donc ils vont venir ici pour essayer de vous attraper. Mais évidemment ils vont tomber. Et donc il y a 23 blocs entre... Entre... Entre ce bloc ici. Et celui qui a... Celui qui a ici. Et donc là ça fait 23 blocs et demi. Et vu qu'ils arrivent sur une dalle. Donc du coup je peux les tuer en 2 coups de poing. Alors par contre là... Ah oui, là je mets des blocs aussi pour éviter qu'ils tombent sur le côté. Avec ma petite échelle pour descendre. Par contre les piglins normaux. Donc pas les zombies piglins mais les piglins normaux. Eux vont mourir directement. Mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas vraiment de rare loot intéressant. Il y a les arbalètes. Éventuellement quelques pièces d'armure en or. Mais dans tous les cas c'est pas super intéressant. Nous on cherche plutôt les zombies piglins. Mais dans tous les cas si vous voulez tuer des piglins. Il faudra les faire arriver. Donc à 1, 2, 3, 4, 5 blocs plus haut. Au niveau de ces dalles de couleur violette. Violette ? C'est du violet ça ? Je suis même pas sûr que ce soit du violet. Bon de ces dalles. De ces dalles en bois. Voilà écoutez je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ah oui bah là vous voyez il y a un Enderman qui a spawné. C'est juste parce que j'ai libéré l'espace de ces dalles. Mais sinon ils peuvent pas spawner. C'est juste parce que là évidemment il faut recouvrir avec des dalles. Voilà j'ai fini pour la ferme à or. Donc franchement les piglins c'est pas très intéressant. Concentrez-vous plutôt sur les zombies piglins. Et aussi c'est une ferme à bouffe avec cette rotten flesh. Ce qui est suffisant pour un skyblock. Ok on reste dans le nether. Et cette fois-ci c'est pour une ferme à squelettes. Alors il faudra se mettre dans le biome de Sous-Sant-de-Valée. Puisque c'est le seul biome dans lequel ils peuvent spawner dans le nether. Et donc là en fait là-bas il n'y a que des squelettes qui vont pouvoir spawner. Donc évidemment il n'y a plus de 24 blocs entre l'endroit où je me tiens et la plateforme où les squelettes spawnent. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc vous voyez il y a ma petite passerelle. Là il y a un petit mur de protection pour qu'ils ne puissent pas me toucher lorsque j'arrive. Avec des dalles au-dessus pour que ça ne spawn pas au-dessus du mur. Et donc là je peux les toucher. Alors si je me tiens au bout. Là normalement ils ne peuvent pas me toucher. Regardez je vais vous montrer. Je ne vais en laisser qu'un seul. Voilà j'en laisse qu'un seul. Je me mets ici. Donc comme ça il va venir tout au bout. Et je vais me mettre à l'autre bout directement. Et vous voyez là vous allez me dire ouais mais là il peut te toucher d'ici. Oui mais regardez ce qui se passe. Alors lorsqu'il me voit en fait il avance avant de tirer. Et du coup ça fait qu'il ne peut plus me toucher une fois qu'il a avancé. Ouais franchement ils sont complètement stupides. On ne va pas se mentir. Mais du coup on se sert de leur stupidité pour les tuer plus facilement. Voilà. Et donc là vous voyez j'ai fait que des rangées de 1. Comme ça je peux passer entre les rangées pour récolter tous les loot. En faisant le tour tout simplement. Alors là j'ai mis 6 blocs sur lesquels ils peuvent spawner. Donc si je compte à part d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'ai fait 2 rangées. Je pense que j'aurais pu en faire 3 sans avoir de problème. Après je n'ai pas voulu tenter. Et donc vous voyez là c'est très simple. On met une dalle en position haute. Suivi d'un bloc. Suivi d'une dalle en position basse. Ici pour qu'il n'y ait pas d'autres mobs qui spawnent. Comme des ghasts par exemple. Et donc là je peux les tuer et récolter leurs rares loot. Qui peuvent être par exemple des arcs. Des arcs enchantés. Ou alors même des pièces d'armure. Par exemple en or. Donc ça c'est super pour les piglins. Alors juste un truc par rapport aux rares loot. Je vous ai dit il faut les tuer vous même. Ce qui est vrai. Mais ça va aussi dépendre de la difficulté. En fait plus vous êtes en difficulté difficile. Plus vous allez avoir de chances d'obtenir des rares loot. Donc pour ça il y a deux façons pour avoir une difficulté plus difficile. La première c'est de se mettre la difficulté sur hard. Donc ça c'est la difficulté globale. Mais il y a aussi la difficulté locale. Et ça il faut regarder avec le F3. Et vous voyez. Là il me dit qu'il y a une difficulté. Alors il faut juste que je retrouve où c'est. Voilà. Local difficulty à 2,40. Et en fait plus vous allez passer de temps dans la même zone. Plus la difficulté locale va augmenter. Ce qui fait que les mobs vont être de mieux en mieux équipés. Et donc avoir de plus en plus de rares loot. Et nous voici enfin dans l'overworld. On va voir des fermes à mobs hostiles. Et aussi des fermes à animaux. Alors pour ce qui est mobs hostiles. Et bien on va faire un peu pareil que la ferme à squelettes. Qu'on a vu juste avant. Donc vous voyez là il y a une rangée. J'aurais pu en mettre une deuxième. Et pareil je peux faire le tour. Pour taper les squelettes. Et aussi les zombies. Les creepers. Les sorcières. Etc. Donc là par contre. A la différence de la ferme à squelettes. Il faut faire un toit. Pour les protéger du soleil. Donc là je suis obligé de faire une petite avancée. Avec un toit. Alors ça c'est vraiment si vous n'avez pas de source d'eau. Sous la main. Vous faites cette ferme là. Après si vous avez une petite source d'eau. Je vais montrer un peu après. Une ferme bien plus efficace. Alors ensuite pour tout ce qui est mobs animaux. Donc les mobs passifs. En fait leur condition de spawn. C'est juste qu'il y ait de l'herbe. Donc il faut juste leur faire une zone avec de l'herbe. Et se tenir à plus de 24 blocs de cette zone avec de l'herbe. Pour qu'il y ait une chance qu'ils spawn. Alors ça ne va pas être très rapide. Mais une fois qu'ils sont spawnés. Après il n'y a juste qu'à les reproduire. Et on en a donc à l'infini. Alors juste un truc sur les poulets. Vous savez qu'il y a des zombies. Ou des zombies piglins. Qui peuvent spawner avec un poulet. Donc sur un poulet. Et bien ce poulet. Il faut faire attention. Parce que ça ne va pas être le même poulet qu'un poulet normal. C'est à dire que c'est un poulet qui ne va pas pouvoir pondre d'eux. Et si vous éloignez trop. Et bien il va spawner comme un mob hostile. Alors selon la version. Si vous tuez le zombie au dessus. Il peut spawner. Alors je crois que c'était le cas en 1.16.1. Et ça a été changé. Je ne sais plus trop quand. Et là du coup en 1.16.4. J'ai réessayé. Et cette fois-ci on peut tuer le petit zombie. Sans que le poulet dispawn. Alors ces poulets en fait ils ont quand même un intérêt. C'est qu'on peut les reproduire. On peut leur donner des graines. Donc un poulet. Soit deux poulets de chicken jockey. Donc avec un zombie au dessus d'eux. Pour les reproduire. Et faire un poulet. Qui cette fois-ci va être un poulet normal. Ou soit mettre un poulet normal. Reproduit avec un poulet chicken jockey. Et dans tous les cas le bébé sera un poulet normal. Alors ensuite si vous voulez des slimes. Et bien il va falloir faire une très grande plateforme. En dessous du niveau 35. Pourquoi ? Parce que les slimes spawnent entre le niveau 0 et le niveau 40. Mais pour que les grands slimes spawnent. Et bien il faudrait faire votre plateforme en dessous du niveau 35. Et donc les slimes spawnent que dans certains chunks. Donc il va falloir repérer sur quel chunk il spawn. Donc pour afficher les chunks on fait F3 plus G. Et vous voyez que là il y a les bordures de chunks. Et donc ces plateformes. Alors vous les faites soit en blocs normaux. Soit en dalles que vous mettez au dessus. En position haute d'un bloc. Ce qui est plus économique. Et vous mettez de la lumière partout. Car ça ne dérange pas les slimes pour spawner. Qu'il y ait de la lumière ou non. Et comme ça, ça vous évitera le spawn des autres mobs hostiles. Après une fois que vous avez repéré un chunk à slime. Vous faites une plateforme. Et franchement vous pourriez faire une ferme plus optimisée. Avec plusieurs plateformes. Ou même des golems de fer. Pour les attirer. Mais honnêtement. Honnêtement. Il y a tellement rien qui va spawner autour. Que il y aura suffisamment de slimes qui spawneront. Avec une seule plateforme. Et je pense que c'est pas la peine. De chercher plus loin. Voilà. Juste une plateforme avec des protections sur les côtés. Et de temps en temps vous allez les tuer. Et je pense qu'avec ça vous aurez de quoi nourrir. Toute votre tribu en slime blog. Ok maintenant je vais vous montrer une ferme à mobs. Qui est super efficace. Notamment pour le skyblock. Et qui peut marcher aussi en survie classique. J'y reviendrai. De façon de l'optimiser en survie classique. Si ça vous intéresse. Alors le seul truc un peu compliqué à avoir. Pour faire cette ferme. C'est d'avoir plusieurs sources d'eau. Donc il faut avoir une deuxième source d'eau. Pour ensuite faire des sources d'eau infinies. Alors pour ça je vous invite à aller voir ma vidéo précédente. Sur le skyblock. Où j'ai expliqué comment avoir plusieurs ressources rares. Dans le skyblock. Bon maintenant que vous savez comment avoir une deuxième source d'eau. Et donc par conséquent des sources d'eau infinies. On va faire cette ferme à mobs. Alors le truc c'est que nous on va stonier ici. Les mobs vont arriver ici. Et on va les taper à la main. Pour avoir les rares loot. Donc bien sûr ils vont faire une chute de 23 blocs ennemis. Et donc en un coup on va les tuer. Sauf certains mobs. Comme par exemple ceux qui ont des bots feather falling. Mais c'est pas grave. Faudra juste quelques coups en plus pour les tuer. Alors là j'ai mis un hopper. Bien sûr c'est pas du tout obligatoire. Au début vous n'en aurez pas. Voilà. Ce sera 100 hopper. C'est pas grave. Et donc là ce qu'on va faire. C'est qu'on va compter 26 blocs entre ce bloc là. Et ce bloc ici. Donc là au total il y a 26 blocs. Et là on va pouvoir commencer notre ferme 26 blocs plus haut. Alors ce qu'on va faire. C'est que vous voyez que là je suis parti avec des blocs. Et j'ai compté 8 blocs dans chaque direction. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui fait que lorsque je mets une source d'eau au bout. Alors si je mets une source d'eau ici et une ici. Vous voyez que ça s'arrête pile poil ici. Et là c'est pareil bien sûr pour chacun des côtés. Alors ensuite on va mettre du bois. Enfin j'ai mis du bois en fait. C'est juste pour avoir des blocs de couleurs différentes. Mais vous mettez le bloc que vous voulez. Mais on va faire nos plateformes. Alors les plateformes là je vous ai mis les emplacements. Vous voyez que c'est des plateformes de 3 blocs par 3 blocs. Et par 3 blocs. C'est à dire qu'on va aussi les monter de 3 blocs. Donc voilà je monte toutes mes plateformes et on se retrouve. Voilà j'ai monté chacune de mes plateformes de 3 blocs. Alors maintenant je vais mettre une dalle au milieu de chacune de ces plateformes. Ce qui va me permettre de ne pas avoir d'araignée qui spawn. Parce que les araignées on s'en moque un peu. Parce que les fils du coup maintenant il y a eu piglin pour les avoir. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des araignées. Voilà maintenant que j'ai fait ça. On va faire les murs. Alors les murs vous voyez que je suis bien passé à l'extérieur de chacune des plateformes. Et donc je suis monté de 5 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après ces 5 blocs. Alors si je veux m'arrêter là. Si je ne veux pas d'autres étages. Je mets des dalles. Et donc du coup je vais rejoindre toutes les dalles ici au milieu entre elles. Donc comme ça il n'y aura aucun mob qui spawnera au dessus de notre ferme à mob. Après si je veux faire plusieurs étages. Et bien je mets tout simplement des blocs ici. Et ce bloc que je mets ici. Ce sera le nouveau sol. Donc ce sera l'équivalent de ce sol ici. Qui sera donc ici. Et donc là il y aura mes nouvelles plateformes. Qui seront donc à ce niveau là. Donc 2, 3 blocs. Voilà. Comme ceci. Alors si vous faites des étages. C'est que vous êtes en survie classique. Si vous êtes en skyblock. Franchement ça ne sert à rien de faire des étages. Vous verrez. Le rendement en termes de mobs sera suffisamment important avec un seul étage. Alors maintenant qu'on a fait ça. On va mettre des blocs ici. Alors je monte. Alors regardez bien où je le mets. Mais voilà. Je mets un étage de plus ici. Sur chacun des côtés. Alors je vais tous les faire. Et puis on se retrouve après. Voilà. Donc là je viens de rajouter tous les blocs en granit. Donc vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Peut-être pas avec les mêmes couleurs évidemment. Mais au niveau des blocs. Aux mêmes emplacements. Donc maintenant on peut mettre déjà quelques sources d'eau. Donc on en met ici et ici. Donc dans chacun des côtés. Voilà. Maintenant on va mettre des panneaux. Pour éviter que les sources d'eau qu'on va mettre ici. Interagissent avec celle-ci. Donc ce qu'on fait c'est qu'on met un panneau ici. Un panneau ici. Et là je vais shift cliquer sur le panneau. Voilà. Pour mettre d'autres panneaux. Donc comme ça on met 6 panneaux par côté. Et donc là maintenant je peux mettre une source d'eau ici. Pas ici excusez-moi. Ici. Comme ça ça va attirer tous les mobs qui vont tomber ici. Puis ensuite ça va les attirer ici. Et là ils vont tomber dans ce trou de 2 par 2. Donc je vais mettre des sources d'eau également ici. Et puis sur tous les autres côtés. Et on se retrouve. Voilà. Maintenant vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des trappes. Et en fait on va les mettre de chaque côté. De chaque plateforme comme ceci. En visant bien le haut du bloc. Et ensuite on les rabat. Donc là je vais en mettre partout. A chaque plateforme. Donc je fais vraiment le tour de chaque plateforme. Et je vous retrouve. Ok donc là vous devriez avoir quelque chose comme ceci. Alors là nos mobs vont spawner sur ces plateformes. Ils vont se balader aléatoirement. Et ils vont finir par tomber dans l'eau. L'eau qui va les ramener donc vers le milieu. Notre trou de 2 par 2. Où ils vont tomber. Et là vous avez deux possibilités. Soit vous les faites tomber directement d'une chute de plus de 24 blocs. Ce qui va tuer la plupart des mobs. Mais gardez à l'esprit qu'il y aura quand même des mobs avec des bots Feather Falling. Qui vont résister à cette chute. Alors moi je vais vous proposer une autre façon de faire. C'est de les amener ici dans un petit réservoir. Donc là je mets juste 2 blocs en dessous. Vous voyez je fais le tour de 2 blocs de chaque côté. Avec un petit sol ici. Là je mets une source d'eau pour les amener dans un coin. Et là par contre il faut mettre un panneau pour couper l'eau. Donc on va mettre ici. Et donc là comme ils arrivent ici. Ils vont chuter d'une chute de 23 blocs ennemis. Et nous donc on va se tenir ici. Et on va pouvoir leur donner des coups de poing. Juste pour les tuer en 1 ou 2 coups. Alors il y a quand même un truc à faire aussi. Avant bien sûr il y a le toit. Il ne faut pas l'oublier. Mais ici je vous conseille aussi de ne pas mettre un bloc. Mais de mettre une dalle. Ce qui fait que parce que des fois les mobs sautent un peu quand on le sent dans l'eau. Donc là c'est sûr qu'ils vont pouvoir passer. Bah écoutez je vais mettre le toit. Donc relier toutes les dalles ici entre elles. Et puis on va tester la machine. Ok donc voilà j'ai mis mon toit. Alors juste un truc. Donc faites attention de ne pas mettre des matériaux qui peuvent brûler. Tout simplement par rapport à la foudre qui peut tomber sur votre ferme à mobs. Et cramer votre ferme à mobs. Ce qui serait une catastrophe. Donc là ça devrait commencer à spawner. Ok vous voyez ça marche plutôt bien. Il y a la queue là pour tomber dans le trou. Et donc là franchement ils ne peuvent pas m'atteindre. Il n'y a qu'une façon où ils peuvent m'atteindre. C'est si je me mets accroupi. Donc il ne faut juste pas se mettre accroupi ici. Et donc là je peux les tuer à la main en un coup. Alors j'ai remarqué qu'il y avait quelques creepers qui mouraient sur le coup. Bon c'est pas grave puisque c'est des creepers. Je pense que c'est parce qu'ils sautent là bas. Et donc ils meurent sur le coup ici. Mais des creepers ça n'a pas de rare loot. Donc c'est pas grave. Il n'y a pas eu de zombies ou de squelettes qui sont meurs sur le coup. Ça c'est important. Ouais donc je vous disais. Ouais je peux les tuer directement ici. Par contre il ne faut juste pas que je m'accroupi ici. Si je m'accroupi ici ils peuvent me voir. Ça fait qu'il y a un creeper qui peut exploser. Mais tant que je suis debout je risque rien. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Salut à tous.